Emilien, le champion des 12 coups de midi, a reçu une belle déclaration de la part d'un de ses concurrents ce jeudi 25 avril. Ce dernier n'a pas manqué de louer le parcours et les connaissances du maître de midi face à Jean-Luc Reichmann. Emilien impressionne même ses aînés. Ce jeudi 25 avril, les téléspectateurs des 12 coups de midi faisaient la connaissance de Philippe, sympathique vétérinaire à la retraite venu tenter dans sa chance dans le jeu quotidien de TF1 présenté par Jean-Luc Reichmann. Juste avant la manche finale du coup fatal face à Emilien, le candidat a tenu à dire quelques mots au maître de midi. Ainsi, impressionné par la culture générale de l'étudiant de 21 ans, le finaliste des faits n'a pas manqué d'éloge à l'adresse du garçon arrivé le 25 septembre dans l'émission. Je suis sidéré, Philippe des 12 coups de midi hallucine face aux connaissances d'Emilien comme beaucoup avant lui, Philippe n'a pas fait le poids face à Emilien. Avant même de commencer l'affrontement, le retraité avait conscience de ses maigres chances de l'emporter. Je suis sidéré par l'étendue de son savoir. En même temps, je pense que si y est-il une très belle personne restée modeste, a-t-il vanté les mérites du candidat qui fêtait son septième mois de présence sur le plateau de jeu de la Une. Visiblement charmé par le petit ami de Jessica, Philippe lui a ensuite promis le meilleur, je lui souhaite d'exploser tous les records et de profiter de la vie avec Jessica, a-t-il enchaîné. Avec 213 victoires, Emilien n'est plus qu'à 39 parties de dépasser Bruno, encore actuel plus grand champion de l'histoire du programme. Ça doit donner envie à des jeunes, Emilien, les 12 coups de midi, pourraient être un modèle pour d'autres jeunes selon Philippe âgé de 21 ans, le jeune homme originaire de Vendée est né un vendredi 13 décembre occupe sa place depuis pile 7 mois. Ça va très bien de voir que ça continue, à saluer Jessica, présente en visioconférence en complément d'Yvonne et Angèle, la grand-mère et la sœur du candidat, installée dans le public. Philippe ne ceste pas à arrêter là dans ses éloges. Il est très fort en histoire, dans les matières académiques. Si y est-il une personne de son temps qui continue d'être extrêmement fort sur le sport et la musique, a-t-il continué, avant de conclure, ça doit donner envie à des jeunes qui le regardent de lui ressembler. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501